Salut à tous et à toutes, c'est le moucheur. Message important. Si tu aimes mes vidéos, tu n'as pas d'excuses et je t'invite donc à franchir le cap de cliquer sur le bouton s'abonner. N'hésite pas, c'est gratuit et cela permet de faire grandir la chaîne et atteindre ensemble le palier des 1000 abonnés. Pour les plus déterminés d'entre vous à soutenir mes projets, clique sur le lien de mon uTip en description de cette vidéo et fais-moi un don pour pouvoir vivre de ma passion. Comme on le dit, qui ne demande rien n'a rien, donc je compte sur vous et votre soutien. Merci beaucoup, installez-vous confortablement, la vidéo commence ! Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors déjà pour commencer, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. J'espère que vous avez bien mangé, que vous avez été gâtés à Noël et que vous avez pris de bonnes résolutions pour 2021. Moi 2021, je n'y suis pas encore, nous sommes aujourd'hui le 31 décembre 2020. Et aujourd'hui, une belle surprise, j'ai eu l'arrivée d'un colis par la poste. Quoi de mieux pour finir l'année que d'accueillir les nouveaux pensionnaires de la maison. Vous avez été nombreux à me demander en live ou dans ma dernière vidéo où je montais mon bac à crevettes, donc de filmer l'arrivée justement de mes nouveaux pensionnaires. Donc voilà, ça y est, c'est le jour même, donc je vais vous le présenter. J'ai ouvert le petit carton, c'était présenté à l'intérieur dans un carton en alu pour préserver les animaux à l'intérieur des températures trop hautes ou trop froides. Et puis, je pense aussi pour les protéger, comme ça, c'est du carton un peu mou. Pour absorber les secousses lors du trajet. Bon, alors j'ai regardé un peu avant, j'avais peur qu'il y ait de la casse. Tout le monde va bien, tout le monde est en très bonne santé, donc je suis super, super, super content. Si vous n'avez pas vu la vidéo où je monte le bac en timelapse, je vous la mets en fiche juste à droite ou à gauche, je ne sais plus où exactement elle se met. Mais voilà, si vous voulez la regarder avant pour voir la conception du bac. En tout cas, pour le moment, ça fait maintenant presque trois semaines que le bac est là. Tout va très bien, toutes les plantes vont très bien. Je n'ai pas eu de casse non plus dans le bac, donc ça a l'air d'aller. J'ai un peu des proliférations d'algues et tout, mais bon, ça pour le coup, c'est normal. Et je pense qu'avec l'arrivée des crevettes et tout, ça, ça va s'arranger. Et voilà, le bac, pour le moment, a l'air d'être en bonne santé, donc je suis plutôt content. Bon, allez, on démarre, parce que je suis assez impatient de vous les montrer. La première population de crevettes que j'ai, alors ce sont des Neocaridina et Thoropoda, sauf que ce sont des Yellow, grade A. Donc ce sont des petites crevettes jaunes. Alors il y en a cinq. Hop là, il y en a qui se promènent. Donc il y en a cinq. Tout le monde va bien à l'intérieur, donc c'est plutôt cool. Ensuite, j'ai un petit bocal avec des escargots, parce qu'il n'y aura pas que des crevettes. Il y aura aussi des escargots de douce à l'intérieur. Il y a deux espèces dedans. En premier, il y a donc les Nearytina puligera, donc les Black Racing. Ce sont les deux gros que vous voyez ici. Donc c'est des escargots un peu costauds quand même, qui font entre un centimètre et demi et même deux centimètres. Je pense qu'ils vont encore grossir. Donc voilà, j'en ai pris deux. Et à côté, que vous voyez les petits, il y en a cinq en tout. Ce sont des planordes avec un spé corneus. Il y en a cinq. Alors là, les cinq, ce sont des tout petits, même pas 5 mm grand max. Ils sont tout jeunes encore, ils vont grandir. Une coquille un peu transparente. Mais ce qui est sympa, c'est que la chair de l'escargot est couleur rouge-violet. Donc c'est assez sympa. Ils vont très bien se plaire dans mon bac parce que je n'ai mis aucun vivant à l'intérieur, mis à part les plantes, bien sûr. Sauf que du coup, quand justement j'ai mis les plantes à l'intérieur, il y avait un petit escargot qui s'était glissé dans mes paquets. Du coup, il s'est fini, il s'est retrouvé dans mon bac. Il était tout petit au début et maintenant, il fait bien cinq millimètres tranquille. Donc il a l'air de s'y plaire. En tout cas, il kiffe, il est tout seul. Il va y avoir l'arrivée de plein de ses frères Rizer. Donc je pense que ça va lui faire bizarre. Mais je pense qu'il va être content aussi. Et enfin, la dernière petite population de crevettes. Alors c'est aussi, c'est la même espèce. C'est aussi des Néocaridina, pardon, Aropoda. Sauf que cette fois-ci, ce sont des Blue Jenny. Donc des petites crevettes bleues. Pareil, il y en a cinq aussi. Ce qui va me faire en total dix crevettes. J'aurais pu en mettre plus dans le bac. Je peux clairement en mettre encore plus. C'est juste que je n'ai pas voulu en mettre trop. Parce que j'aimerais bien que si elles s'y plaisent, normalement, elles devraient s'y développer et elles devraient se reproduire. Et je devra avoir un jour plein de bébés crevettes dans le bac. Donc j'espère que ça fera. Et comme ça, j'atteindrai une population bien dans le bac. Et ça serait assez sympa. Voilà, les nouveaux pensionnaires de la maison. Je vais aller acclimater ça. Puis je vous les montrerai comme il faut une fois qu'elles auront pris possession des lieux. Encore une fois, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Et puis, je vous souhaite à tous une bonne année 2021. En tout cas, moi, la 2020, elle finit bien. Donc je pense que la 2021, ça va envoyer du pâté. J'espère que vous serez là toujours à me soutenir sur ma chaîne. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses de prévues. Allez, go ! On va mettre tout ça ? Allez, go ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501